bonjour ou plutôt bonsoir c'est margot j'espère que vous allez bien nous sommes le lundi 17 avril et oui je fais une vidéo et bien quasiment presque tout de suite derrière celle à la précédente donc bah oui l'actualité est très urgente en ce moment alors donc suite à ma dernière vidéo je voulais dire quand même j'ai reçu des réactions qui m'ont vraiment étonné et notamment il ya deux internautes qui ont qui m'ont dit qui m'ont soutenu que la corée du nord était un super pays un régime où les gens étaient heureux et y en a un qui me dit ah mais faut pas croire les médias sont menteurs donc si les médias disent que c'est pas bien c'est qu'en vérité c'est bien alors je crois que j'ai l'impression que ce monsieur je pense que c'est un monsieur prend tout au pied de la lettre il est évident que si les médias je sais pas la météo vous dit demain il va pleuvoir vous n'allez pas par esprit de contradiction soutenir que non demain il va pleuvoir bon enfin faut un petit peu avoir un peu de faut raisonner un petit peu alors non bon non non la corée du nord est une des pires dictatures qui existe mais je sais aussi qu'ils ont décidé de réhabiliter le régime en montrant des en montrant en fait bon des vidéos avec des gens qui sont heureux qui vont au zoo qui vont dans des dans des fêtes foraines voilà quand sauf que bon ce sont des ce sont des figurants je veux dire les gens vivent pas comme ça en vérité voilà non c'est un pays qui qui est extrêmement répressif au niveau des libertés et ça il faut vraiment il faut vraiment bien que ce soit que ce soit clair alors soit ce sont des gens qui sont quand même très naïfs et qui croient vraiment littéralement ce genre de vidéos de propagande ou alors ce sont des trolls qui ont été payés par le régime de là bas pour pour aller sur youtube et puis voilà guetter toute vidéo où on parle de leur pays pour dire mais non mais non c'est bien vous allez voir c'est super allez-y faire un tour de ma part voilà donc j'encourage en tout cas ces personnes si elles sont sincères mais naïves manipulés en fait à se renseigner écouter les témoignages de réfugiés etc voilà bon je vais pas trop parler on va rentrer dans le vif du sujet il y a beaucoup de gens qui sont inquiets à cause de cette histoire de de tonnes enfin c'est pas des tonnes c'est c'est des c'est des hectolitres des ou des des va des litres et des litres bref d'eau d'eau potable qui ont été vendues dans un pays étranger je sais plus lequel ça je crois que c'est un pays du golfe en échange de pétrole avant c'est bien on va on va on va boire et se laver du pétrole ouais super donc ça ça inquiète beaucoup de gens moi je vous dirais que je suis un peu sceptique parce que ça c'est comme c'est comme les coupures d'électricité dont on nous avait menacé si on ne chauffait pas 19 enfin bon c'est comme tout le reste à mon avis moi c'est c'est mon ressenti après bon je vais je vais interroger les tarots là dessus puisque beaucoup de gens se sont angoissés avec avec cette avec cette nouvelle anxiogène évidemment alors je j'en profite pour préciser qu'il est 8h20 du soir moi je suis allé donc taper sur mes casseroles pour manifester mon désaccord parce que le mot est faible pour des accords avec le cher fantomas enfin le cher non le détesté fantomas qui est en train de causer à la télé et j'ai aussi disjoncté étant éteint toute mon électricité après bon là je les remise en route quand même puisque bon il me fallait quand même un peu de lumière pour éclairer et accomplir cet acte de résistance militant que constitue une vidéo d'information et de voyance voilà donc on regarde pour l'eau cette histoire d'eau qui est transformée en pétrole franchement c'est pas c'est l'eau transformée en pétrole quand il aurait transformé il aurait vendu de l'eau contre du vin on serait dit bon le vin on peut on peut le voir on peut même se laver avec on sentira un peu bizarre mais bon c'est de l'alcool ça nettoie surtout si c'est du très bon vin je sais pas moi il aurait troqué ça contre des des litres de bourgogne de château neuf du pape enfin voyez ah peut-être qu'il ya des gens qui auraient été moins soucieux bon allez toujours à toujours de l'humour alors allez je suis sérieuse voilà je me concentre je veux dire bon que penser de cette histoire de deux d'eau qui a été comme ça vendu bradé à des pays étrangers en échange de pétrole alors c'est parti qu'est ce qu'on a le pape alors il ya bien eu oui effectivement des deux bon de l'eau qui a été envoyée ailleurs par un personnage particulièrement mauvais maléfique j'ai maison dieu quand même qui sort maison dieu renversée bon c'est un mauvais coup je pensais que c'était du pipeau je pensais que c'était encore une fake news comme on dit gouvernementale mais bon qu'est ce que je peux dire avec ça c'est plus si vous voulez une tentative méchante de 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 faire du mal aux gens que quelque chose qui va vraiment être suivi dans le temps c'est une velléité c'est un truc c'est un coup de tête voilà allez on décide sur un coup de tête de vendre ça pour 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 faire faire souffrir le peuple enfin je sais pas je vous dis on est vraiment tombé sur on est tombé sur un sur un qui tu sais pas je sais pas ce qu'on lui a fait franchement on lui a fait qu'on existe et qu'on a une âme je crois que c'est ça alors qu'est ce que j'ai à la place on recouvre ça ça va pas durer longtemps à le commerce avec l'étranger un ça va pas durer longtemps ouais il va il va le faire c'est vrai mais la maison dieu montre alors un scandale un arrêt quelque chose qui finalement par une fois de plus se retourne contre lui c'est à dire que le monde le monde extérieur enfin les apparemment les partenaires commerciaux ou je ne sais pas qui mais va lui dire non c'est pas c'est pas nécessaire on n'a pas besoin de cette cette eau etc lui dire il ya il ya franchement pas de pas d'intérêt à le faire et comme il voulait brader cette eau et c'est mais il se retrouve en situation de pendu et là une fois de plus on a jugement les gens sortent de leur tombe et enquête ça ça lui revient comme un boumangue cette histoire donc il va pas en profiter ni financièrement ni moralement ni quoi que ce soit c'est un c'est une espèce de lubie de coup de tête qui a été décidé comme ça sur un coin de table donc on est on est dans le effectivement il y aura de l'argent ça va commencer ça va se penser ça s'est fait apparemment ça va pas durer non plus 107 ans parce que ça va créer des problèmes mais des problèmes imprévus mais pour eux bon parce que bon la france il s'en fiche perdument qui est des mauvaises récoltes ou quoi mais par contre c'est plutôt il ya quelque chose qui va se mettre en travers de leur route et ça vient de l'étranger alors est ce que c'est le tout sur fond de révolte non pas de révolte mais de révolution parce que là vous savez que on est en train d'entrer bientôt voilà c'est en train de se mettre en place dans un cycle qui est le un cycle cosmique qui est le même que ce qu'il y avait à la révolution française donc là ça y est on est en train de rentrer dedans donc il va il va pas calmer les gens avec la matraque comme et puis ça y est c'est fini les retraites et on passe à la réforme suivante non on est en train de rentrer vraiment en période révolutionnaire alors ça c'est sur le plan interne j'avais dit que ce qui viendrait arrêter cette histoire d'eau transformée en pétrole c'est sur le plan externe c'est sur le plan extérieur et il y aura même enquête où il y aura même quelqu'un qui va regarder ça de plus près et c'est pas c'est pas génial en fait c'est c'est un veto c'est quelque chose qui vient qui vient se mettre comme ça en travers alors qu'est ce que j'ai j'ai soleil renversé il ya énormément de corruption donc ça ça va être arrêté d'une façon ou d'une autre donc pour en revenir à la période révolutionnaire les transits auront lieu là ça commence faut compter une à deux années attention une à deux années où tout va être tout va être tout va s'effondrer mais s'effondrer j'ai toujours dit et pensé que ça allait imploser plutôt qu'exploser c'est à dire que je sais pas comment dire ça mais je vois pas très bien comment j'avais le tirage que j'ai fait c'était hier dimanche ou avant-hier non samedi je demandais est ce que la france ça va devenir un pays comme la corée du nord bon tout le monde est d'accord que la corée du nord n'est pas un riant pays à part les deux les deux trois internautes là qui qui pensent naïvement ou pas que c'est le plus beau pays du monde donc est ce que la france va devenir une dictature pire encore pire c'est à dire la corée du nord c'est 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 deux trois degrés en dessous encore parce qu'on peut toujours aller toujours plus bas la réponse a été non 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 pas par la grâce de fantomas mais c'est parce que le peuple le peuple est dans la rue et c'est partout dans toute l'europe je veux dire à ce moment même là en ce moment même le peuple est dans la rue partout il ya des gens dans les villes évidemment qu'à la télé vont pas le montrer mais mais c'est dans les villes c'est partout c'est partout voyez pour peu que le peuple finisse par s'unifier c'est là que ça va devenir redoutable et ça à mon avis à un moment donné ça va se faire je veux dire partir du moment où les gens ils ont quelque chose entre les deux oreilles c'est à dire un cerveau ça va forcément se faire c'est ça pourra pas en être autrement de toute façon tous les transits poussent à une révolution et une révolution qui verra poindre un autre monde nouveau alors vous allez me dire oh là là pourquoi c'est si long alors je vous dire si bon comme je vous ai déjà dit fantomas est un être particulièrement antipathique méchant provocateur et il fait tout il fait tout pour se faire détester on est d'accord mais derrière lui il ya tout un système et à commencer donc la cinquième république qui permet autant de pouvoir dans les mains d'un seul homme alors imaginez c'est un homme comme ça mais si demain et imaginons ils s'en vont il est il s'en va il est débarqué ça fait ça sa chère et tendre épouse lui dire oh écoute moi chérie allons finir allons couler des jours paisibles quelque part dans un palace bon vrai j'en sais rien donc imaginons qu'ils fichent le camp ou qu'ils perdent les prochaines élections si bon non je crois qu'ils s'y présentent pas normalement imaginons donc que c'est un personnage un autre qui se présente monsieur monsieur truc mûche que monsieur truc mûche il est sympathique il est souriant il serre la main des gens il pince la joue des petits enfants marqué c'est c'est pas trop le moment en ce moment mais disons que il serre la main des gens il va au salon de l'agriculture il il aime les vaches il aime boire un coup il aime manger le saucisson enfin un peu comme chirac voilà oh qu'est ce qu'il est sympathique et il fait exactement la même chose c'est à dire il fait les pires des choses avec un grand sourire bon eh bien ça non vous voyez les événements les les enfin tout est on nous dit on me dit et puis je suis pas la seule à l'entendre il n'est pas question de remplacer un antipathique fantomas par un gentil fantomas un sympathique fantomas ou une sympathique fantomette mais il n'est pas question en fait de continuer à donner autant de pouvoir dans les mains d'un seul homme et là il ya plus de cinquième république il ya plus d'élections là on est parti sur autre chose et vous comprendrez pourquoi c'est si long parce que nous en 2017 on était encore ben voilà tranquille les mains dans les poches on on menait tous notre petite vie tranquille soit de retraités soit d'actifs voilà les enfants vont à l'école etc etc ou alors on était peintre devant notre chevalet on était musicien devant notre notre instrument on était collégien devant nos livres ou étudiants ou bref arrive cette espèce de fringant playboy issu de la banque là moi il m'a tout de suite déplu dès que je l'ai vu j'ai dit qu'est ce que c'est que ce bonhomme est en fait et bien entre eux le moment où ce type est arrivé on était en plein consensus c'est à dire bon bah toi tu gouverne on veut pas trop savoir ce que tu fais on se doute que tu t'en mets plein les poches mais enfin tu nous permet de vivre nous on vit notre vie on peut payer notre loyer on peut se payer un peu de loisirs on peu voilà on n'en demande pas plus mais le type se retourne contre nous nous serre la vie ce nous fait nous torture nous pas voilà et là on comprend plus ce qui se passe voyez on comprend plus alors entre le moment où on comprend plus on se dit mais qui c'est qui va il ya bien des gens pour l'arrêter etc on voit personne l'arrête et puis petit à petit on est en train de se réveiller sachant qu'on a été quand même endormi depuis en gros la dernière guerre qui a eu sur le sol français c'était quand même en 45 vous vous rendez compte ça fait plus 80 80 ans quelque chose comme ça il y avait il y a eu deux trois générations à peu près de paix de gens qui ont vécu dans la paix qui n'ont jamais connu ce que c'était que la guerre etc donc on a quand même un sacré désavantage par rapport à nos ancêtres nous nous a nos arrières grands parents qui ont été élevés la guerre de 1870 la revanche mais bon etc vous pas c'était j'allais dire vous vous souvenez non plus personne ne se souvient mais mais oui les historiens eux savent ces choses là donc oui c'est là donc les gens étaient élevés dans une culture militaire martial presque spartiate voilà les premiers la troisième république et bon et donc évidemment ils avaient ils avaient un temps d'avance sur nous bon nous aujourd'hui on est les voilà alors voilà c'était ce que je voulais dire donc je vais pas faire une vidéo trop trop longue de ce soir mais c'était surtout pour aborder ce sujet je après je mais je voulais aussi parler quand même toucher un mot de des transits qui vont arriver pour deux à peu près 2024 2025 et là après ces transits vont 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 être beaucoup plus apaisé donc ça veut dire enfin d'ici dans les deux d'ici deux ans 2024 2025 ce qui signifie que si c'est apaisé c'est que le peuple a retrouvé la paix et si le peuple a retrouvé la paix c'est que le système est tombé donc il ya encore là on est en train d'entrer dans la dernière phase de je dirais d'effondrement d'un système qui donnait un pouvoir exorbitant dans les mains d'une personne ou d'une d'une poignée de personnes et ces gens là avaient respecté le contrat tacite du style je te mets pas en prison je te casse pas les pieds je m'en mets plein les poches d'accord je suis un pourri mais enfin je te laisse vivre et les autres disent ok on vote on sait que tu es un pourri mais bon on continue comme ça tout le monde était d'accord et le jour où c'est un un type qui qui abuse alors là c'est là qu'on comprend on comprend qu'il faut changer tout le système et ça a changé un système politique ça se change pas comme une paire de chaussettes et il ne suffit pas de virer fantomas pour le remplacer par un autre fantomas qui sera sympa souriant et et qui vous serrera la main et ceci qui vous fera des sourires et qui qui vous aime qui vous adorera qui dira waouh les français sont géniaux et tout ah bah ouais celui-là d'ailleurs aurait été dix fois plus dangereux en fait un voilà bon écoutez je vous laisse parce que ben ah oui il y en a qui m'ont dit oh mais tu parles trop ben oui je parlerai jamais assez d'ailleurs parce que j'ai beaucoup de messages à faire passer cher monsieur l'internaute voilà je vous souhaite un bon visionnage je rigole en pensant au concert de casserole qu'on a tous joué et et au boycott je regarderai ça demain mais à mon avis l'audimat il a dû être complètement minable ce soir c'est bien c'est un peu c'est de la guerre psychologique ça s'appelle un c'est fait partie de la propagande aussi de voilà voilà bon allez je vous souhaite une excellente soirée à bientôt au revoir